bonjour donc vu que j'ai de très bons retours sur ce que j'ai pu enregistrer et apparemment vous m'entendez bien, le matos fonctionne, ben je vais continuer du coup chaque jour de repos ou pas je vais essayer d'enregistrer un petit cours les blocs, les fameux, préparez-vous avec un dictionnaire parce que c'est quand même un accessoire quasiment indispensable surtout quand on débute et sinon les sangles donc une sangle ça ressemble à ça mais on peut très bien utiliser une ceinture voilà ça peut servir, je le laisse à côté, je ne crois pas que ça va me servir pour ce cours là mais voilà en tout cas sachez que le dictionnaire avec la brique à peu près après une brique ça ne coûte que dalle mais en ces temps c'est mieux de ne pas aller dans le casin c'est un prolongement du corps en fait donc voilà et je vous avais donc, on va commencer en posture de l'enfant donc on va mettre les genoux à la largeur du tapis, les côtes pieds ensemble et on vient s'asseoir comme ceci et plus les genoux sont écartés, plus la posture sera confortable et si possible, posez le front sur la tête sinon encore une fois, posez la tête sur un bloc afin de vraiment commencer dans un moment de détente et s'installer tranquillement dans le moment présent donc les épaules bien relâchées le front sur le sort, le visage relâché et ressentez ce qui se passe déjà au niveau des hanches peut-être un légère étirement au niveau lombaire et commencez tranquillement à vous concentrer sur votre respiration dans le nez et si vraiment cette posture est inconfortable pour vous tout simplement encore une fois, commencer en tailleur, en soukhasana voilà donc je repars dans ma posture de l'enfant juste quelques instants pour s'installer sous détente sachant que c'est une posture de détente par excellence Balasana et tranquillement, je vous invite à venir sur les genoux et fermez les yeux posez la main gauche sur le coeur la main droite sur le bas du ventre et prendre des grandes inspirées, des grandes expirées pensez que sur chaque inspiration vous inspirez sérénité, énergie positive et sur chaque expiration relâchez tout ce dont vous n'avez pas besoin pour votre pratique et si vous êtes familier avec la respiration djali vous pouvez commencer à faire ce fameux filtre dans la gorge qui permet d'avoir des plus longues inspires, des plus longues expires et ressentir l'expansion du chakra du coeur qui se situe au-dessus du moi qui est vert et peut-être sur chaque fin d'expire constatez le pénis Moola Vanda c'est un verrou d'énergie qui est relié à Moola Chakra qui est de l'ange et venir poser les mains en prière contre le coeur et venir peut-être poser une intention pour votre pratique ou pour votre journée ou pour les jours à venir on appelle un sankal par Yola tranquillement je vous invite à relâcher les mains et venir ouvrir les yeux on va commencer en 4 coups le chat et la vache donc les poignets sous les épaules les genoux sous les hanches inspire je commence à creuser le dos je pousse dans mes mains je regarde vers le ciel expire je fais tout le contraire je rentre le dos j'éloigne les armes en plâtes les unes des autres je rentre le ventre je fais le dos rond inspire tout le contraire on sent le ventre qui s'étire on n'oublie pas de pousser dans les mains on finit par regarder vers le ciel expire expire inspire on re-déroule on prend soin de soi on ne comprend pas trop si on avait un petit peu l'omère et expire on repousse un mur au-dessus de soi une dernière fois inspire une dernière fois et expire expire on revient le dos et on va passer directement en planche pour faire un petit exercice donc là comme d'habitude je vous conseille les mains en étoile le pouce et l'index bien ancré dans le sol pour protéger les poignées si vous avez les poignées fragiles je vous conseille de les échauffer comme ceci avant la pratique si tout de suite là vous sentez un inconfort au niveau des poignées échauffez-les comme ça en faisant des roues donc planche une planche bien droite comme vous remarquez dans la planche le haut du dos est légèrement arrondé on pousse dans les mains et les talons sont poussés vers l'arrière une planche bien solide et sur une inspire on va se mettre sur la pointe des pieds et venir essayer de mettre le coccyx le plus haut vers le ciel expire les talons vers le sol inspire on passe en planche je préfère comme une petite table expire puis, on pense en planche on est en planche on repris une petite table mais on reprend dans les pieds et on commence à réveiller l'arrière, les jambe on pense assez d'appuis il pousse index bien on reprend dans le sol les mains, bien étalées, les paumes de mains qui touchent le sol, et on pousse le sol avec ses mains, et on regarde vers les jambes de façon à ce que les épaules soient légèrement ouvertes vers l'extérieur, comme ceci, rotation, le biceps, rotation interne, et les épaules ouvertes vers l'extérieur, on regarde vers les jambes, et on fait oui, non pour vérifier que la nuit est détendue, et là on n'hésite pas à faire les mouvements qui nous font du bien, je suis comme vous, je n'ai pas pratiqué avant, je me réveille le corps, tranquillement, en écoutant chacune des sensations, et on peut rester quelques instants en chair, la tête en bas, à dos, nous gâchent par la salarie immobile, on peut plier les jambes, l'important est d'avoir le dos bien, et on respire, et on respire, donc on peut plier les jambes autant que vous voulez, pourvu que chaque inspire, on pousse l'énergie par les mains, jusqu'au coccyx, sur l'inspire, et sur l'expire, du coccyx vers l'étonne, on regarde entre les mains, on vient râcher tranquillement entre les mains, on vient attraper les coudes, les genoux peuvent être pliés ou tendus, peu importe, et on fait l'aboutitif pour le chiffon, on se balance de droite à gauche, les pieds sont écartés à la largeur des hanches, on respire le dos, on respire et on relâche encore, un peu plus sur le corps, sur les genoux, et on peut plier les genoux haut au temps qu'on veut, Et tranquillement, on relâche les mains lourdement sur le sol. On peut rester quelques instants comme ceci, si c'est confortable. Et on vient dérouler le dos le plus doucement possible, vertèbre après vertèbre, au niveau du dos et la tête en dernier. Donc, à la large ordaine, je répète, c'est physiologique, les deux points comme ceci. Voilà, et là, c'est pied à l'intérieur. Donc, on va passer aux salutations, au soleil. Les gros doigts de pied ensemble, les talons légèrement séparés. On commence toujours dans la posture de la retagne, qu'on appelle aussi saracidhi. Donc, on va faire d'abord une toute simple. Et après, on va aller vers l'évaluation. On va travailler aujourd'hui un petit peu plus les hanches, sachant que les hanches, c'est le chakra racine et le chakra sacré. Et c'est là que toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont retenues. Donc, plus on ouvre les hanches, ça peut être un petit peu douloureux. Il ne faut pas que ce soit douloureux, mais c'est quelque chose d'assez intense. Plus on relâche les hanches et ça fait une espèce de libération émotionnelle. Donc, on commence avec une salutation de soleil. Ah, c'est lui, il y a ça tout simple. Inspire. Je lève les mains vers le ciel, je ne crombre pas. Le ventre s'étire, je regarde vers l'épouse. Expire, je plonge en avant, je pose les mains à côté des pieds. Inspire le dodo. Mains sur les pieds bien au sol, ça dépend de votre souplesse. Pourvu que les jambes là, cette fois-ci, sont tendues. Donc, on peut être comme ça. Le but, c'est d'avoir les épaules qui s'éloignent des oreilles. On étire légèrement le dodo. On va le refaire et expire. Inspire le dodo. On pose les mains à côté des pieds, on vient à planche. Les pieds largeur des hanches. On inspire sur place. Genoux. Mente aux poitrines entre les mains. Oup. Le château de l'arrière. On plie les coudes vers l'arrière. Les coudes sont collées au corps. On arrive à 50 mètres du sol. On passe sur les coquilles. On revient. Chien à la tête en haut. Au-delà, au-delà, au-delà. Expire. Adho, mi-cap. Chien à la tête en bas. Simple respiration. On pousse bien dans les mains. On revient. On repousse bien. On repousse bien dans les mains. Je ne suis pas une plus liste, adaptée à votre corps, quatre, et cinq, fin de l'expiration Regarde entre les ventes, inspire, dos droit, expire, plonge, inspire, plie les genoux, protège ces genoux, on remonte tout en haut, on étire le ventre, regarde vers les pousses, expire, pousse sur le souffle pour venir en posture de la montagne, la posture neutre Une deuxième fois, grand inspire, on regarde vers les pousses, expire, on plonge, inspire, dos droit, on pose les mains au sol, on annonce, jambe droite, jambe gauche, si ce n'est pas le cas, normalement on est en rétention On dénouveau toujours, descend toujours et expire, donc normalement, inspire, dos droit, pose les mains au sol, expire, chapulonga, inspire, udonga, expire, abonga Et si vous êtes donc en expire, quand vous passez en planche, vous reprenez une inspire sur place et vous descendez, donc il y a plusieurs options à part le chatulonga On pose les genoux, les coudes collés au corps, on laisse aller la gravité, on descend tout en bas, petit bras, planche, chatulonga, soutenu avec les genoux, les coudes collés au corps, encore une fois, on laisse aller la gravité, on s'arrête à 5 cm du sol, on passe sur les petits, au bas, chatulonga, chatulonga On descend, on descend à 5 cm du sol, on respire, ouvre l'organe, expire, abonga, simple respiration Sachant que le chatulonga, l'assemblable de mida demande beaucoup de force, donc prenez soin de vous, si vous n'êtes pas familier avec ça, posez les genoux, s'il vous plaît Et simple respiration, debout Si l'aspiration jaille, le ventre, le bas ventre, le ventre à l'intérieur, si le bon bruit vous l'aider, touche la colonne à l'intérieur Vous devez le voir d'ailleurs, j'ai fait exprès de mettre cette fois-ci, des vêtements un peu plus près du corps, afin de voir ce qui se passe au niveau du ventre Donc respiration, déjà, on inspire Dernière, on inspire, et expire, on garde entre les genoux, inspire de droite, expire, on plonge, inspire, on remonte tout dans les petits yeux du ventre Expire, on revient en sapacitine, petite variation, salutations au soleil, on vient venir croiser les pouces comme ceci, on vient toujours les pieds, les gros doigts de pieds collés, les galons légèrement séparés, on plie les genoux, les pouces sont tenus ensemble, grand inspire, on monte vers le ciel, Expire, on sépare les mains, on vient projeter les mains vers le dos, inspire, on éloigne les épaules, les oreilles, expire, on plombe sur les jambes, une autre, inspire, expire, on pose les mains à côté des pieds, on passe aux planches, inspire, genoux, monte en poitrine entre les mains, Expire, on pose les mains, inspire, coure, expire, chien, la tête en bas, inspire, planche, expire, chaturanga ou même variation, 5 cm du sol, inspire, udvanga, on sent le ventre qui s'étire, on est solide sur ses pieds, les mains, on pousse dans le sol, on garde vers le ciel, Expire depth, expire, agile, soulage, expire, 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 et expire,よねz, et expire, expire, ensuite L'expire à la cinquième, on vient entre les lents, inspire de droit, on vient recrocher les pouces tout en bas, grand inspire, on étire le ventre, expire, ça m'incite la posture de la main. On va commencer avec un minyasa, c'est-à-dire comme les agitations au soleil, c'est pour passer d'une posture à une autre, donc on part toujours de la posture de la montagne, les gros papiers ensemble, posture de la montagne de face, la voici, le corps est sur une même main, on est à l'avant du tapis, et on prépare son mental à la pratique, on essaie de rester concentré, et si vous sentez que votre souffle est coupé, vous passez dans la posture de la main, inspire, expire, on plonge, inspire de droit, on passe en planche, donc pas d'expire normalement, sinon une fois sur place, expire, chaturanga, je vis ma variation, vous faites la vôtre, inspire, udanga, expire, expire à la tête en bas, adonka, shpanasana, première posture de coup, alors on regarde à l'avant du tapis, on va y ramener son pied droit, donc petite technique, on peut passer en planche, et là on vient faire le dos le plus rond possible, et on vise avec le talon à l'avant du tapis, si vraiment, voilà, c'est compliqué, je le sais, on prend le pied, on le met à l'avant du tapis, on pose le pied, le talon arrière, donc là c'est vraiment le pied légèrement décalé, voilà, légèrement décalé, l'ongle est assez petit, c'est la posture du guerrier 1, c'est-à-dire les hanches sont tournées vers l'avant, mais si vraiment c'est trop inconfortable, on ne va pas rester à le guerrier 1 de tout ce on n'oublie pas la famille au milieu du tapis, pied droit, côté droit, pied gauche, côté gauche, les hanches ont besoin de la place, on vient rentrer légèrement le pied avant, on vient crocheter les mains en dos, inspire, on ouvre le coeur, expire, on descend à l'intérieur, au milieu à peu près des deux jambes, et on sent ce qui se passe cette fois-ci au niveau large, le bras tout ne convient, ce n'est pas forcément hyper, hyper confortable, chaque inspire, on est loin, les épaules, les oreilles, et expire, on vous laisse, faites attention, cheville en dessous du genou, si vous voulez, nuque détendue, 4, on va faire 5 pour chaque posture, et 5, on remonte sur l'inspire, on vient poser les mains sur le sol, pour passer de l'autre côté, on passe en planche, inspire, expire, shakuranga, inspire, urvamuga, expire, à l'oncle, prochaine inspire, on peut aussi prendre de l'élan pour venir poser son pied gauche, cette fois-ci, à l'avant du tapis, le talon droit se pose, inspire, on remonte, on vient crocher les mains dans le dos, on décale légèrement les deux pieds comme ceci, on peut le faire en fait comme ceci, mais si on décale, ça fait un petit peu normal, donc deux variations, comme ça, donc là cette fois-ci, on est quasiment collé à la jambe, et si on décale un petit peu, c'est un peu moins intense, donc je pense que c'est plus adapté, inspire, on ouvre grand le carreau, prendre la posture, et expire, on plonge à l'intérieur, et on sent aussi l'étirement de la victoire de la jambe droite, normalement, mais le petit est appuyé sur la hanche gauche, aussi, inspire, on éloigne les épaules, les oreilles, toujours, la nuque bien longue, relu gassé, règle d'or aussi. Dernière. Inspire, on remonte, et expire. Samas City. Prochaine posture. Parasthab Konasana. Donc, on va le faire en un tel regard, on ne va pas faire que des lignes à ça, parce que sinon, ça va être peut-être un petit peu trop intense. Donc, on va le faire en statique, c'est-à-dire, on va juste venir écarter les jambes, parce que l'asthab Konasana, c'est la posture où on a les jambes le plus, la distance entre les deux pieds sont la plus loin, le pied droit toujours à son côté droit, le pied gauche à son côté gauche, pied gauche vraiment parallèle au bord, en arrière du tapis, afin de pouvoir pousser dans le bord externe, une fois dans la posture. Variation. On vient poser l'avant-bras, à peu près, à ce niveau-là, contre la cuisse. On ouvre bien, on ne s'affaisse pas comme ça, c'est hyper mauvais pour le genou. On vérifie l'alignement, on pose l'avant-bras, on ouvre déjà tout le côté gauche, et sur l'inspiration, on vient étirer le bras gauche vers le ciel. Et on essaie le plus possible que le bras soit vers l'oreille, on regarde vers le majeur de la main gauche. Et sur chaque inspiration, on pousse dans le bord externe du tapis, on s'étire vers l'avant. Et sur l'expiration, on essaie de détendre tout ce qui peut être détendu. Et on sent tout l'étirement du côté gauche. On essaie d'ouvrir la hanche gauche, inspirant, on se grandit. Et on ne s'affaisse pas sur la cuisse droite. On pousse l'avant-bras contre la cuisse. Une dernière inspiration. Expire, inspire, on se relève. Pour passer de l'autre côté, on va réajuster ses pieds. En tout cas, on n'a qu'à pivoter. Le pied droit vient cette fois-ci de son côté droit. On pose l'avant-bras gauche sur la cuisse. On ouvre déjà avant de prendre la posture. Il faut être bien, bien traversé par une seule ligne. On essaie d'aligner comme il faut. On n'essaie pas qu'on le fait. On ouvre bien. On ne s'affaisse pas. On pousse bien l'avant-bras contre la cuisse. Inspire, on regarde vers le majeur. De la main droite cette fois-ci. On pousse dans le bord externe du pied droit. On se réajuste si on sent que ce n'est pas possible. Inspire, on se grandit. On se réajuste si on sent que ce n'est pas possible. On respire, on respire, on remonte et on revient à l'avant du papier doucement, de préférence. J'ai un petit candidat. On va faire un petit délai pour passer de l'autre côté. Inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, on plonge en haut. Inspire de droit. On allonge dans le droit de jambe gauche. Expire, château de mon cœur. Expire, on ouvre devant mon cœur. Expire, à dos, mon cœur. Prochaine, posture. Pied droit vers le dos. On vient poser. Donc là, on essaie d'écarter le plus possible. On essaie d'éloigner le plus possible les deux pieds. Afin de poser, montre le petit coussinet pour ne pas que ça fasse mal. Si ça fait mal, on retourne le tapis pour poser son genou. On prend un coussin. On va faire une variation en mouvement du demi-grande. Les dictionnaires peuvent intervenir à ce moment-là pour pouvoir poser les mains dessus. Si c'est le pied, on reste comme ceci. On avance un petit peu le pied droit. Inspire, on essaie de coller son abdomen contre la cuisse. Expire, on tente. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, on tente. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, on tente. Une dernière fois. Inspire, Expire, on tente. Et on va rester simple, respiration, dans la posture de Avada Amanasana, le demi-grande. On essaie d'appuyer un petit peu avec ses mains. On est obligé d'avoir la jambe tendue. Mais le pied flèche, les doigts de pieds vers le haut. Et de préférence l'abdomen corollé à la cuisse. Et on relâche tout ce qui peut être relâché, les mains. On n'a pas besoin d'être... Et on relâché. On respire, on repose le pied, on vient poser les deux mains à l'intérieur, on passe, on planche, expire, chien à l'intérieur. Prochaine inspire, pied gauche pour passer de l'autre côté. On éloigne, on éloigne, on pose le genou droit, brique ou pas brique, vous comprendrez que c'est un petit peu moins douloureux pour la hanche, ça va dépendre de vous. En même temps, on étire le fameux soas. Inspire, le cœur vers l'avant, l'addomen, kore oka, expire, on tourne. Inspire, le cœur vers l'avant, expire, on tourne. Inspire, et expire. Une dernière, inspire, et expire. On reste. Inspire, on étire le dos juste pour prendre la posture après on bouche plus haine, on plonge sur la jambe gauche, le pied flex, on plie plus ou moins la jambe. Écoutez vos capacités. Le conseil est toujours de fermer les yeux dans cette posture pour essayer de soulager sur chaque expiration l'arrière de la jambe avant. entrez leorenç. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Depuis évidemment. Une deuxième fois. Une autre fois. Une de overlooked. Une autre fois. Une deuxième fois. marchera. couper l'abrière. Une autre après-Métcience ? Inspire, je replie la jambe avant, je viens tendre la jambe arrière et on essaie de revenir tranquillement ou alors si c'est ok, on rétale un coup. Inspire, dos droit et expire, on replonge. On peut rester quelques instants, on respire, on revient vers le ciel et expire, on repousse contre le cœur, on restait quelques instants. On monte à l'immigra, c'est-à-dire les mains en brille et on calme le souffle, les bâtons du cœur si nécessaire. On reste concentré sur l'aspiration. Et tranquillement, lâche tes mains de part et d'autre du corps. On va faire une variation de la chaise, encore une fois, en augmentant la chaise. On prend la chaise, on vérifie qu'on voit toujours ses bâtiments. Les bâtiments de pieds. Le bassin, on s'appelle une rétroversion. On n'est pas en retard. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. La variation. Inspire, on ouvre le cœur et expire. Expire, on monte tout à l'intérieur. Inspire, on ouvre. On vérifie qu'on voit ses bâtiments. Expire. Inspire, on ouvre. Et expire. Une dernière fois. Inspire, on ouvre. Expire, on ouvre. Expire, on tend les jambes. On vient écartez les doigts de pieds. On vient projeter les doigts de pieds. Donc, l'index et le majeur à l'intérieur. Le pouce sur le dessus. Inspire, on peut plier les jambes autant qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un contact de ventre. Inspire, on essaie de chercher cet amusantel. Et sur l'expire, les coudes sont tournés vers les côtés. On plonge sur les jambes. Échec. Inspire, on essaie de penser qu'on tisse vers le ciel. Expire, on relâche la tête entre les jambes. On essaie de ne pas perdre ce contact devant l'entreprise. On ne peut pas être comme ça. Il n'y a pas de souci. Deux faces. On tourne vers les côtés. Comme ceci. Pour sortir de la posture. Inspire. Expire, on pose les mains sur les manches. Inspire. On se repasse. Pour terminer les postures de bout, on va faire une autre variation de la chaise. Je vous mette face à bout. Donc c'est une posture d'équilibre. On plie les jambes. Comme la chaise, mais cette fois-ci les pieds à la marche. Et cette fois-ci, on va venir poser la cheville. Comme ceci. On appelle ça la figure 4. Le pied est flex pour protéger le jour. Et le but, c'est d'étirer le narcissique. Si c'est ok, vous pouvez rester comme ça. Et poser les mains en prière. On fixe un point pour garder les pieds. Et pour aller plus loin, vous pouvez atteindre le sol. Et essayer de jouer un petit peu. Comme ceci. Nous faisons ici deux pieds. Essayez de jouer un petit peu. Le pied flex, attention, s'il vous plaît. Et là, on sent ce qui se passe au niveau de la hanche. On peut aussi poser les blocs sur ça. On peut rester comme ça. On peut rester aussi au niveau pied. Évitez de poser la maillure contre la cuisse. Un petit peu plus au-dessus. Comme ça, ça fait normal. Et on peut très bien rester un petit peu sur la peintre des pieds. Là, genre un petit peu plus tendu. Si c'est trop important. C'est vraiment un peu de jauger. Ce qui est bon pour votre corps. Et ce qui est accessible. Et pour remonter. Donc, attention au genou. Hop. On décroise. Et on remonte. Tranquillement. On garde les genoux plis. Donc. Prochaine, du coup. De face. Comme ça, c'est ok. Vous l'avez déjà vu. Je me mets dans la chaise. On regarde bien. On vérifie si on voit ces deux pieds. On vient poser au-dessus de la maillure. Comme je l'ai dit. Le pied gauche, cette fois-ci. Le pied gauche est flex. On protège son genou. On essaie de trouver, du coup, son équilibre. Moi, j'ai eu l'heure à côté. Vous savez, ça peut aussi être cool pour vous. On fixe un poids par terre. On peut rester comme ceci. Si c'est déjà intense pour vous. Si on peut, vous pouvez aller aux éléments. Sur le sol. Sur des blocs. Sur quelque chose pour surélever. Et on peut venir, pareil, jouer un petit peu. En pliant la jambe à l'appui. Et ensuite, on essaie de rester. Et donc, pour remonter, on glisse la jambe. Les genoux sont pliés. On prend le ventre. Et on remonte. Trin de ventre. Donc, pour passer au sol. On va mettre les pieds comme ceci. À la largeur du tapis. On va faire son appel Malasana. C'est le squat yogique. En mouvement. On va mettre les mains comme ceci. On croise tous les doigts. Sauf les lindettes et les pouces. J'appelle le Gerniota. Et en mouvement. Donc. Inspire. On s'étire à l'eau. Expire. On descend les fesses vers la main. Inspire. On s'étire à l'eau. Expire les fesses vers la main. Une dernière fois. Inspire. On s'étire à l'eau. Expire les fesses vers la main. Si possible, on reste comme ceci. On vient caler les coudes de face. On vient caler les coudes comme ceci. Et on ne s'assoit pas comme ça. En fait. Je sais ô combien c'est douloureux pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc on peut rester sur la pointe des pieds. On peut aussi mettre quelque chose sous ses talons. Et. Donc. Voilà. Les options. On peut aussi plier son tapis. Prendre un truc pour surlever les talons. Pour pouvoir rester comme ceci. Les coudes sont à l'intérieur des genoux. On ne s'affaisse pas une petite de venir approcher. Les pouces du plexus solaire. On ouvre grand dans la cage thoracique. Et. On ressent tout ce qui se passe au niveau des hanches. C'est un très bel étirement au niveau des lombaires. Et nous les occidentaux avons inventé la chaise. Donc. On a beaucoup de mal à rester dans cette posture. Pourtant elle est hyper magnifique. Et on ne s'assoit pas en fait. Sur chaque inspire on se bandit. Et expire on essaie de dissoudre chaque petite. On essaie de dissoudre plutôt la douleur qui s'asse dans les hanches. Le bel genou. Et pour passer au sol. Rien de plus simple. On pose les mains vers l'arrière. Et on vient tendre les jambes. On peut faire ça pour soulager un petit peu. Et prochaine posture de nous assise. La posture de Baddha Konasana. Je sais maintenant comment on entend. Donc. Baddha Konasana. On fait comme si on voulait ouvrir un livre avec ses pieds. On met les pouces à l'intérieur. Comme ceci. Plus les talons rips seront vers le pubis. Si vous en avez un. Ou ce que vous avez. Plus ce sera très intense pour les jambes. Moi personnellement j'en suis pas là. J'en suis à peu près là. Il n'y a rien impressionnant dans cette posture. Vous allez comprendre que c'est hyper intense pour les adulteurs. Du coup. Le but. Je me mets. Donc moi dans ma posture. Vous pouvez très bien être comme ça. Si c'est déjà intense. Mais. Gardez. Ce livre ouvert. Inspire. Le dos bien droit. Et. Sur l'expire. On essaie de descendre. Et attendre. Soit on prendre mon retour. Il n'y a rien impressionnant dans cette posture. On essaie de garder le dos droit. Et je conseille toujours. De fermer les yeux. Si c'est possible. Et si c'est accessible pour vous. Venir caler les coudes. Contre. Les tibias. Le devant. Des jambes. Et chaque inspire. On se bandit. Et sur l'expire. On essaie d'aller un petit peu plus. Et on relâche. Et on relâche. D'aller. Et un petit bon dynamin. Sur le Hal. Sur les bras. Un petit godifier. Une réunion. Un petit cont messenger. Un petit. Un petit bon joule au chou- come. Un petit délications. Un petit bon joule au chou-bon Similarly. Et donc cette posture, je ne vous donne pas de décompte, vous pouvez vraiment rester. C'est un peu une posture où on peut rester assez longtemps dans le sens où on jauge l'effet que ça fait sur les hanches. Et plus vous y resterez, plus vous vous sentirez que vous gagnerez en millimètres au niveau des hanches qui s'ouvrent tranquillement et les genoux qui descendent vers le sol. Et on remonte, tranquille, là où j'ai une posture, la posture du pigeon. Donc plus je commence à gauche, je vais me mettre pour prendre la posture du pigeon. On se met directement au chien à l'étendre. On vient décoller la jambe gauche. On met déjà le pied gauche flex en l'air. Et on vient poser le genou gauche derrière le poignet gauche. Et on essaie d'allonger le plus possible, ça va soulager la hanche puisqu'il vient être compressé. D'allonger le plus possible la jambe droite, de façon à ce qu'on tire le psovasse. Donc je vais psovassez le muscle ici. Donc, vu qu'on va descendre, si c'est extrêmement intense pour vous, donc plus le tibia est parallèle du tapis, plus c'est intense pour la hanche. Plus vous plierrez la jambe, moins ce sera intense. Donc, si déjà là vous sentez que vous allez basculer, parce que le but c'est d'avoir la jambe arrière dans l'alignement avec votre colonne. Donc vous pouvez vérifier. On pose une brique sous la hanche. On peut en poser même deux. Si vraiment c'est trop intense. De façon à ce qu'on puisse poser le front sur le sol et rester quelques instants dans cette posture. Donc, je vais enlever la brille après, mais je vais enlever. Voilà, c'est ok pour moi. Inspire juste pour prendre la posture. On tire le dos. Expire. En descendant. Donc, le but c'est vraiment de détendre tout le corps sauf l'ange gauche. Donc, on peut faire un petit poussin avec ses mains. Pour poser le front et détendre tout ce qui peut être détendu sur le sol. Et on reste quelques instants. Et en utilisant sa respiration, chaque expiration, comme si on respirait dans sa hanche. Et que chaque expiration dissout le tire. Et les hanches, plus on lutte, plus les douleurs s'intensifient. Et on pose le front. Et on pose le front. Sur quelque chose. Les mains, encore un bloc. Et on s'y reste. Et on se concentre. Et on se concentre. Et on se concentre. Et on se concentre. OK, et on passe dans son haine. sur le sol. Et là c'est optionnel, on vient étirer le solas. Le but c'est de venir plier la jambe arrière, attraper l'intérieur du pied si c'est accessible et venir pousser le pied dans la main et venir étirer. J'attrape l'intérieur du pied, si possible pose l'avant-bras. Sinon la main et on essaye d'étirer le quadriceps et le psoriasis de la jambe droite. On peut poser l'avant-bras, on essaye de relâcher toujours la jambe et si c'est trop intense, vous laissez tomber. Ceux qui expirent peut-être amener le talon encore un petit peu plus vers la fesse. Et tranquillement, sans faire catapulte, on relâche le pied. On vient reposer la jambe droite et on vient amener le pied droit, donc de face. On va faire une torse. Le talon gauche vient contre la fesse droite. Le talon droit vient comme ceci. De préférence, les deux fessiers sont sur le sol. Si déjà c'est un comportable pour vous, tout simplement, dites-vous en tailleur pour faire la torsion. Sinon, Ardha Mating Dabarsana, une torsion abdominale. Plusieurs options. Donc toujours pareil, la main arrière, c'est le tuteur. On pivote toujours vers le côté droit, c'est le sens de l'énergie qui tourne autour de la pomme. Donc on pivote du côté droit, de façon à pouvoir soit on calme son cou de gauche contre le genou droit, soit on prend la jambe comme ceci, c'est un petit peu plus accessible. La main droite, le plus proche des fessiers, de manière à faire tuteur. Inspire, et pour prendre la posture, on peut aussi prendre les manques. Inspire, on lève le haut gauche. On calme son cou de gauche contre le genou droit. On pivote donc. Inspire, on pousse dans la main droite. J'aime bien quand on est sur le bout des doigts. Inspire, on pousse dans la main. Expire, on regarde vers là. Et là on sent, au niveau du foie, la torsion abdominale. Et vous pouvez fermer les yeux. Moi j'aime bien fermer les yeux en ce moment pendant les torsions. Et notre coude sert, sur chaque expire, à pivoter davantage. Encore une fois, si c'est accessible. De la même manière, on va poser le bras, comme ceci. Enlacer la jambe. Et on essaie de pivoter toujours un petit peu plus sur les expires. Inspire, on allonge. On dessine un petit fil venu tirer vers l'eau. Dernière inspire. Expire, on tourne d'abord la tête. Et on revient au centre. Donc, pieds jaunes de l'autre côté. On vient poser les mains. On passe directement en chien à la tête en bas. Pieds droit, cette fois-ci, vient se décoller. On le met flex déjà. En haut. On regarde vers l'avant. Toujours les mains bien. On ancrée dans le sol. Le genou droit, le genou droit. Derrière le genou droit. On allonge, on allonge, on allonge le plus possible la jambe gauche. Donc là, vous allez sentir quelle est la hanche la plus raide chez vous. Blocks à disposition. Un, deux. On peut mettre aussi les coussins. Quelque chose, voilà. pour que ce soit confortable. Le pied flex, c'est vraiment pour protéger vos genoux. Faites vraiment la posture. Et de la même manière, inspire, on étire. Et expire. On plonge en avant. Donc, petit coussin, tout ça, tout ça, pareil. Et on reste dans la posture. On détend les traits du visage, les épaules. Et on est meilleur ami avec sa hanche. C'est-à-dire, on l'accompagne. Et expire comme si elle fondait vers le sol. Donc, petit coussin. Tenez, on fait la même chose. Et on t'aie, on est meilleur ami. On vient dérouler le dos, on pose la membrane devant soi. Si c'était OK pour vous tout à l'heure, on revient dans la même manière. Attrapez avec la main gauche l'intérieur du pied gauche. On va rester sur le bras. En même temps, on ouvre légèrement le cœur, l'épaule gauche. On vient étirer l'avant-bras si c'est aussi OK. Et on étire le psoas. Prenez soin de vous. Si déjà là c'est intense, trop intense, ne le faites pas. Et si on fait un catapulte une fois de plus, on relâche le pied. On vient amener le pied gauche contre le genou droit et le fessier par terre. Le talon gauche contre le genou droit contre la fesse gauche. Le talon gauche contre le genou. On pose la main gauche contre le genou droit contre le genou droit. On pose la main gauche contre le genou droit. Le talon gauche contre le genou droit contre le genou droit. Expirons le genou droit. Dernière inspire, expire, on tourne bas dans la tête, on revient de face, on peut allonger les jambes, les secouer vers ce qui nous fait l'œil. Donc, la prochaine posture, on va faire la posture de la pince, Hashimoto Tanasana, mais en passif, on va dire ça comme ça. Donc, je vous conseille déjà de plier les jambes, la posture de la pince, c'est celle-ci. C'est une flexion avant qui est quand même assez compliquée quand on débute, sauf que là, on va la faire en mode je me relâche complètement, parce que dans cette posture, on est censé garder le dos le plus droit, ce qui ne va pas être le cas tout de suite maintenant. On attrape le bord externe des pieds, on peut aussi prendre un bloc. C'est intéressant parce qu'au moment, on a une bonne distance des épaules, on peut poser le pied sur le bloc. Moi, j'aime bien attraper le bord externe. Et juste, on vient prendre la posture la plus confortable qui sera comme ceci, et on relâche complètement. Sentir justement sur les pieds pour vraiment relâcher. Et on peut tirer légèrement sur les pieds pour sentir les omoplates qui s'éloignent et faire de l'espace entre les omoplates. Et on relâche complètement la tête. Et si on ramassez l'omplie, on peut très bien faire une espèce de petite calancotte aussi. Et on est toujours au niveau de la tête. Montez les épaules comme ça, d'éclister les épaules en arrière. On relâche. Et de la même manière, on peut utiliser la posture de l'enfant. Mais voilà, j'aime bien faire ça. On essaie de sentir l'espace qui se crée entre les omoplates. Le châtre à des cœurs, c'est pas seulement vert avant, c'est aussi entre les omoplates. Et on remonte comme toujours dans les postures de l'enfant, c'est-à-dire le plus doucement possible. On passe à la prochaine posture, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une posture, c'est plus une préparation. Donc on va commencer avec la jambe droite. Le but, c'est de bercer sa jambe comme on berce un autre. Deux options s'offrent avant. Vous pouvez mettre les bras comme ceci. Prendre la jambe et venir essayer d'avancer. Je vais mettre après de l'autre côté pour vous montrer les options. Comme ceci, déjà c'est bien. Le pied flex pour protéger encore un peu de plus. Le genou droit. Ou, si c'est accessible, on met le coude. On le trappeille du coude. Le genou. Et comme ceci. Et on vient bercer sa jambe. Deux côtés. Du coup, selon l'option que vous avez choisie. Moi, je prends celle-ci. Après, c'est exactement elle. Comme ça. Le but, c'est d'avoir le dos bien droit. Et on vient bercer la jambe. Et encore une fois de plus. On continue à ouvrir la hanche. Normalement, c'est quand même plus confortable qu'au début. On a quand même pas mal travaillé les hanches. Je danse. Donc, on berce, on berce, on berce. À un moment donné, on berce encore un peu. On s'arrête. Et là, on essaie d'approcher l'abdomen du mollet. Le plus proche possible. On n'oublie pas de respirer. Et pour terminer avec cette petite préparation, vous allez comprendre. On vient assopper main droite, bord externe du pied, main gauche à l'intérieur. Et on vient essayer de pousser la jambe vers l'arrière. Comme si on voulait téléphoner avec son pied. Oui, vous avez bien entendu. On pousse la jambe vers l'arrière. Comme ceci. On peut rester statique. Ou pareil, on peut être mobile un petit peu. On joue avec la hanche. Et en fait, tout ça, tout ça, l'ouverture de la hanche, c'est pour préparer au lotus. Et le lotus, on pose le bord externe du pied le plus haut possible sur l'aigne. Donc, à partir de là, on avait le pied. Là, on a un demi-lotus, on est d'accord. On pose. Et du coup, si c'est trop douloureux, vous lâchez tout de suite. Comme ça. Si vous posez, c'est trop douloureux. Stop. Si c'est au pied. Vous voyez où vous en êtes. Parce que le lotus, on croit beaucoup que c'est au niveau des genoux que ça se passe. Sauf que c'est uniquement une question d'ouverture des hanches. Demi-lotus. Si vous voyez que vos genoux est assez bas. C'est-à-dire que vous avez la hanche bien ouverte. Tant mieux pour vous. Si vous êtes comme ça. Si ce n'est pas douloureux, vous pouvez rester. On ne va pas rester de toute façon. Mais c'est vraiment la préparation au niveau du lotus. Et c'est aussi pour vous faire comprendre. Que ce n'est pas les genoux qui vont frinquer. Et ce n'est pas en prenant les jambes comme ça. Et puis en pensant comme un banné. Qu'on prend le lotus. Au contraire, on se fait mal au genou, au ménisque. Donc, on hitte. Voilà. Et on passe de l'autre côté au verset cette fois-ci. La jambe gauche. Parce qu'évidemment, elle est jalouse de sa petite soeur. On prend la variation qu'on a prise pour l'autre jambe. Et on vient verser. Le pied flex en l'air légèrement. On verse. On s'arrête. On approche l'abdomaine contre le mollet. Là, cette fois-ci, vraiment le pied flex. C'est toujours une question protégée du nom. On respire. Évidemment, vous ne l'aurez compris plus. Plus le mollet se rapproche l'autre abdomen. Plus ça veut dire que la hanche est bien ouverte. Et enfin, la main gauche. Je viens attraper le bord externe. La main droite. On fait comme si on voulait passer un coup de fil. Et on pousse la jambe vers la main. Donc, le côté. Comme ceci. Et je vais téléphoner. Ça ne marche pas. Mais voilà. On pousse. On pousse. On pousse. On pousse. Une petite astuce. C'est de déplacer un petit peu la chair. Pour venir poser le bord externe. Encore une fois. Pas la paléole. Parce que ça fait mal. Et vous voyez où vous en êtes. Et si vous leur. Hop. Vous sortez. Ça veut dire que vos hanches ne sont pas prêtes. Et du coup. Là. Ça veut dire que vous pouvez éventuellement tester. Le lotus entier. Si vous sentez des couleurs dans les genoux. Vous arrêtez le dessus. Le lotus entier. C'est fait pour avoir le dos bien droit. C'est pour ça. On utilise une vue pour s'asseoir. Justement. Pour avoir. Le dos bien droit. Et en fait. Quand on est en lotus. On a le dos bien droit. Voilà. On va finir avec. Une flexion arrière. Deux flexions arrière. Donc. On va faire une préparation à la posture de Danura Sada. Le chameau. Le chameau. On est sur les genoux. Comme ceci. Les pieds sont étalés. Ou comme ceci. Si vous avez mal au genoux. Par terre. Comme d'hab. Vous pouvez. Vous poser. Sur les tapis. Sur le tapis. Comme ceci. Je vais le faire. Ça s'accorde. Même si j'ai pas mal. Et. Donc. La posture du chameau. La complète. Je vous la montre. Tout de suite. C'est ceci. Le cœur est bien ouvert. Le pubis est bien vers l'avant. Inspire. Élection. Balance. Ok. On remonte. On pose les mains sur les hanches. Et là. Juste. On pousse. Tout. Le pubis. Que vous avez. Encore une fois. Vers l'avant. On ouvre le cœur. On pousse. On pousse. Et là. Si vous sentez que c'est ok. Vous pouvez éventuellement. Essayer. De toucher. Avec les. D'abord. De toucher. Les. Talons. Et là. On pousse. Le pubis. Vers l'avant. On pousse. On pousse. On pousse. On ouvre grandement le cœur. Inspire. Et. Sur les clercies. C'est ok aussi. On balance. La tête. Vers l'arrière. Et. Sinon. On reste. Comme ceci. Juste. Pour se préparer. Et croixante. Et pour. Lève votre posture. On peut venir. Poser les talons. Sur. Les fessiers. Et. Venir. Dans la posture. De l'enfant. Pour relâcher. Tout ce qui peut être relâché. Les. 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 Les titres. Les. 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 On se lève le plus possible dans l'air, on essaie d'être le plus léger possible, les jambes, les jambes, les jambes. Et on fait un petit massage des organes entre nous. Et si vraiment c'est trop pour vous, on a la posture du petit cobra. Donc les mains à côté de la boitrine, les gouttes collées au corps, on pousse dans les mains. Inspire, et là on dit bonjour à vos triceps. Les épaules sont bien, 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 alors là, pardon, les pieds qui se touchent dans le cobra, le petit cobra surtout. Les épaules bien basses, on regarde à l'avant du tapis, bonjour triceps. Et on respire. Encore deux. Et si vous l'étiez dans la suite, c'est pareil. La dernière, la plus importante. Et l'expérience relâche. Et on peut faire des petits mouvements avec le bassin. Pour terminer, on va faire du pari takarami. Donc du pari takarami, c'est tout simplement les jambes contre le mur. Ce que les gens devraient faire quand ils travaillent debout, quand ils ont les jambes lourdes. C'est apaisant au possible. Extrêmement bon. Pour dormir et pour faire une relaxation. Et c'est le moment que je vous propose. Donc pour rentrer dans les pari takarami, le plus simple, c'est se mettre contre le mur comme ceci. Et venir essayer de mettre les fesses le plus proches possible du mur. Si elles sont un peu loin, c'est la table non plus. Et là, on vient poser tout simplement les talons sur le mur. Les paumes de main vers le ciel. Et on relâche complètement le haut du corps sur le sol. Normalement, on a les lombaires qui sont bien plaquées sur le sol. Et on relâche tout, c'est-à-dire la respiration. Elle redevient naturelle. Et on ralentit petit à petit. On passe dans un état de relaxation. Et on essaie de ressentir, cette fois-ci, une pâle shavasana. C'est-à-dire, allonger la relaxation comme ceci. Donc, pour relâcher vraiment le corps, on déplace son attention sur tous les points complexes. En commençant par le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. Vous pouvez visualiser l'intégralité de votre dos. claquer contre le sol. Qui sur chaque expiration, on se relâche encore un peu plus. Le dos des mains. La main. La main droite. La main gauche. Les doigts sont recrobillés. Complètement relâchés. Les avant-bras. Le gauche. Le droite. Le gauche. Heureusement. Le droite. Le gauche. Le droite. Le gauche. Je vous invite maintenant à déplacer votre attention sur l'épaule droite, l'épaule gauche et prenez un petit temps pour, sur chaque expiration comme si vos épaules pareillent se détendez et fonder vers le sol, le dos du crâne, essayez d'allonger la main si ce n'est pas la tête est lourdement posée sur le sol, le visage est détendu, le front, les paupières, les joues, la mâchoire que je vous invite à légèrement trouver. Voici la lampe, avec toute la place partout, encore une fois dans la couche, le visage est complètement détendu. Et vous pouvez rester dans cette posture tant que vous voulez et ressentir le mental qui s'apaise. Au fur et à mesure que le cerveau est bien oxygène par le sang qui redescend, vous sentez la légèreté de vos jambes. et je vous invite, pour sortir de la posture, à venir coller les deux points de pied ensemble. Et à venir vous poser les yeux fermés toujours en position pédale. Et à venir vous poser les mains sur les genoux. Et à venir vous poser les mains sur les genoux. Et à venir vous poser une posture assise confortable. Et à venir vous poser les yeux fermés. Et à venir vous poser les mains sur les genoux. Et faire comme une petite météo intérieure. Comment vous sentez après cette pratique ? Et toujours les yeux fermés, à venir poser les mains. En prière contre le coeur, les pousses contre le plexus solaire. Et si vous aviez posé une intention ou une pratique, je vous invite à la renouveler. Si vous voulez exprimer une autre, vous pouvez être avec vous de la gratitude pour quelque chose. Exprimez-le pour votre gratitude. Et prenez un moment comme ça. Et enfin pour terminer, je vous invite à choisir une qualité qui vous définit en étant tout à fait honnête avec vous, mais quelque chose de positif. Je m'entends. Et une fois que vous avez trouvé cette qualité, dans votre tête vous répéterez trois fois « Je suis la qualité ». Et quand c'est terminé, je vous invite à gagner à côté de l'ensemble et de plus en plus de manière à ce que ça chauffe et venir poser chacune des mains sur les yeux pour leur donner aussi de l'énergie. Pour se rouvrir, faisant des petites coquilles et ensuite vous pouvez tout simplement vous masser le visage. La nuit, posez les mains, penchez la tête. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce cours vous aura été bénéfique, et merci en tout cas pour les personnes qui regardent mes vidéos, ça m'encourage à les faire, et ça me fait du bien également. Je vous souhaite toute la force et le courage pour cette période compliquée à vivre, plus ou moins, mais je sais que la plupart des personnes traversaient l'épreuve avec de la tristesse, c'est inédit et désagréable, donc voilà, je vous souhaite de la force, du courage de prendre soin de vous. Et on est tous les mêmes pour le cours, donc prenez soin de vous et bien restez. Merci. 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 Merci.